Et toi, figure souffrante, figure rayonnante, toi, le dénouder, le mourant, l'abandonner, le s'abandonnant à toutes les eaux du temps. Toi, frère lumineux du monde, François, humble des humbles, toi, fait de terre et faisant de la terre ta sœur, toi, l'agrevé de source, claire, l'inapaisé, comblé de joies inacceptables, frère des loups et des eaux courantes, voici que tu meurs, laisse ta peau de terre à la terre, retrouve le cordon, deviens ruine, tandis que des empires de sang et de boue s'établissent dans le sang et la boue, aux confins de nos territoires, tout comme à nos pieds, tout comme dans notre dos. Voici que tu meurs, François d'Assise, la 1226e année depuis la mort de notre frère sauveur, qui nous fit tous fils de Dieu. Voici que tu meurs, François des humbles, tandis que la terre tonne des victoires de Gentis Khan, le grand, le chef. Et c'était juste un an avant sa mort, l'année de ta mort, François. Vous êtes-vous retrouvés dans les Élysées, les paradis, les eaux-delà des maux diaphanes ? Avez-vous été noués au même cordon de terre ? Partagez-vous le même nombril ? Avez-vous retrouvé le suc de la pitié ? Et ma ruse, et mon itaque aussi, que les vents désespèrent et que la mer assaille. Voici que sans cesse tu meurs, François. Et tes mots brûlent ma langue de sel et de soif mêlée, tandis que j'installe ici mes outils, mes mots, mes douleurs et mes doutes. Aoi.